Une station-service vient d'ouvrir à Essois. Les habitants du secteur l'attendaient depuis 8 ans. Ils devaient se rendre jusqu'ici à 17 km à Bar-sur-Seine pour faire le plein. Tiffaine Leroux, Damien Louveille. User du gazole pour aller chercher son gazole, c'est du passé à Essois. Quel soulagement pour cet automobiliste de fond-tête, un village du secteur. On a des clients dans le Champagne, quand ils nous demandaient de faire le plein, parce qu'ils n'étaient pas au courant, on leur dit qu'il fallait faire 25-30 km. Moi j'ai vu donner du gazole à mes clients. Parce qu'ils n'avaient plus pour faire les 30 km. Cette station-service automate sera gérée par Patrick Leroy, un restaurateur investi depuis 25 ans dans la région. Co-propriétaire du petit centre commercial attenant à la station, il souhaite répondre aux besoins locaux en carburant, tout en captant de nouveaux clients. En deux jours, il y a eu déjà des camping-caristes qui se sont arrêtés et ils sont venus dans nos boutiques pour nous acheter à manger pour le midi. Donc c'est déjà gagnant. La municipalité d'Essoua se bat depuis des années pour ce projet. Elle a fini par convaincre la communauté de communes du Barcécanais en Champagne de prêter 210 000 euros pour l'installation de l'entrepreneur. Une avance subventionnée à 82 000 euros par toutes les collectivités jusqu'à l'Europe. Vous avez derrière vous les ambulances, derrière moi les pompiers qui vont beaucoup plus utiliser cette station, mais aussi, on est quand même dans un village touristique, le village des Renoirs, et on a beaucoup de touristes qui nous demandent mais où peut-on faire le plein de carburant. On est très très content de pouvoir dire mais juste en bas. Les précédentes stations-service ont fermé car la mise aux normes environnementales était trop coûteuse au regard du volume d'affaires attendu. Sans l'appui de la communauté de communes et de leur participation financière, c'était pas viable. Donc ça nous permet de bien descendre le coût global de l'investissement et ça va permettre de la pérennité de la station. Et le porteur de projet voit loin, l'un des compartiments de cette cuve peut être converti pour accueillir de l'hydrogène.